Nous en venons à un amendement 4615. Merci. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement qui vise à prendre en compte la génétique. En effet, la formation en matière de transition agro-écologique et climatique ne peut pas faire l'impasse sur les connaissances et les savoirs fondamentaux en biologie et plus spécifiquement en génétique. Je vous remercie. J'en profite quand même pour dire un petit mot parce que là je viens d'entendre des choses qui me choquent et qui me heurtent par rapport au traitement phytosanitaire. Même les agriculteurs qui sont en bio utilisent aussi eux des produits phytosanitaires. Ils ne sont pas plus fiers. Vous ne pouvez pas dire non plus et laisser croire que ces produits ne sont pas dangereux non plus ni toxiques. Je suis désolé, mais lorsque j'utilise de l'huile de Nîmes, du Nîmes Azale, qui est un perturbateur endocrinien reconnu, le seul insecticide que l'on puisse utiliser en agriculture biologique, je suis désolé mais je ne suis pas fier de l'utiliser. Donc il faut arrêter de dire que les agriculteurs traitent ou de laisser croire uniquement par plaisir. C'est faux, c'est uniquement... Elle n'a pas dit ça, mais vous réécouterez ce que la madame a dit. Vous réécouterez. S'il vous plaît. Eh bien écoutez, je vous remercie. Merci monsieur.